Madame la Commissaire, chers collègues, notre promesse c'était la transition sans laisser personne de côté. C'était le Green Deal dans la justice sociale. Mais face à la hausse des prix du gaz, qu'allons-nous faire ? Le gaz, derrière l'électricité, mais aussi le prix des livres, le prix du pain et même le prix du papier toilette est en train d'exploser en Europe et chacune de ces hausses résulte d'un modèle économique qui détruit le vivant. Alors il est rassurant, il est vrai, de voir que les États se saisissent des lois qui permettent de soutenir les ménages en difficulté lors de ces crises énergétiques. Encore faudrait-il que l'aide soit à la hauteur. En France, l'aide prévue pour les ménages les plus précaires est de 100 euros, là où l'Observatoire de la précarité énergétique recommande 710. Mais la réponse à cette crise doit être structurelle et non pas ponctuelle. Le prix des énergies fossiles ne cessera d'augmenter, ne cesse d'ailleurs déjà d'augmenter, les énergies fossiles ne seront plus jamais bon marché. Pour le climat, nous devons par ailleurs nous en débarrasser. Alors cessons vraiment d'investir et de soutenir ces énergies si chères, si instables et si volatiles que sont les énergies fossiles. Faisons le choix de l'indépendance énergétique, faisons le choix des économies d'énergie, faisons le choix des renouvelables et faisons-le vraiment. Et ne venez pas nous raconter que le nucléaire est la solution, lui dont nous importons l'uranium, lui dont nous ne savons pas traiter les déchets, lui qui reste bien plus cher, gros ou petit réacteur que les énergies renouvelables. Dans le cadre de la révision de la TANI, dans la taxonomie, dans les fonds régionaux, certains persévèrent dans leur soutien au gaz et au nucléaire. Cette énième crise doit sonner comme un signal. Il est encore temps de changer de direction. pas de marché carbone pour le transport et le bâtiment, pas d'investissement dans le gaz et le nucléaire, mais l'écologie et la justice sociale. Merci. Merci.